Yo les amis c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Dungeon & Degenerate Gamblers, un roguelike deck builder je crois qui est basé sur le blackjack. Taran avait eu l'occasion de faire une première vidéo sur le jeu à l'époque où la démo était sortie. La version officielle du jeu est sortie cette semaine, semaine du 12 août. Le jeu est disponible pour un petit peu plus de 10 euros, j'ai plus le prix exact en tête mais c'est pas très cher. Il y a une promotion qui dure jusqu'au 18 août, si je dis pas de bêtises, on va découvrir ensemble. Moi j'y ai jamais joué. C'est parti. Alors, choose your starting deck. On n'en a qu'un. No cards, deck cards will heal you. Cool. Alors, you approach the old tavern, it wreaks of ale and addiction. You're going to have to master the strange version of blackjack they play here. Welcome back. How about a drink or a round of cards? Advantage is gained from unique chips and is spent to play cards from hand to or to exploit cards. Chips are gained by winning encounters and are spent during events. Okay. The damage is equal to score difference. Alors, si je me rappelle bien des règles du blackjack parce que je suis pas un grand joueur, le concept c'est qu'on doit aller le plus proche possible de 21 en piogeant des cartes. On s'arrête à un moment si on estime qu'on est arrivé assez haut et l'important c'est de faire plus que l'adversaire. Enfin, que le croupier en l'occurrence. Et il faudra compter les cartes pour optimiser un peu ce qu'on fait. On a un pied 11, on peut aller plus loin. 21, merci. Il a fait 21. Lui il stand à 17. Donc ça c'est une info qui me permet de savoir jusqu'où je peux aller et être safe pour gagner les rounds a priori. On peut voir notre discard pile ce qui va nous permettre de compter les cartes raisonnablement. 16, il reste 5, c'est un peu dangereux. Sachant qu'il stand on est obligé de jouer. Allez. Boom. You beat me. Pick a card as your reward. They are on the house after every game of cards. Ok ? Ah, donc on a vraiment un deck qu'on va construire au fur et à mesure. Alors. Mes printed cards. Un 6 de pick. On play, set value to 6. Then add 7 of spades to your hand. On stand, round up. Round up c'est quoi ? Plus 1 value if this will not bust. Le fait de bust j'imagine c'est le fait de dépasser 21. Et spades winning with max core and shield. Ok. Donc les piques nous font gagner du shield. Les coeurs nous heal. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Bas de credit card. On play, steal 10 chips from your foe. If they are fewer than 10 chips, deal 10 damage instead. Ok ? 4 mana 7, 7. Start of turn, if you are not bust, play a 4 of clubs. Then play a 7 of clubs to your foe's side. Donc tu peux jouer une carte et faire ton adversaire dépasser ce qu'il est en train de jouer. Pay 21 chips to reveal this random special card. Bon ok. On va prendre ça. Ça a l'air sympa. Pick your poison. On choisit notre ennemi. A gambler stumbles into you. Eyes red from exhaustion. Do you have the time ? They mumble. 8. You reply. On which day ? J'ai pas compris la vanne. Play blackjack against drunk, play blackjack against bard. On va jouer contre le soulard. Let's go. I've got a few, but I'm always up for a game. Stand à 13. Ça va, ça va pas l'air trop dur à jouer contre du coup. 12, là il va stand du coup. Oh, big 22. Rip. Donc. Attends, quoi ? 12 of clubs. C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ces decks, là ? 13 de pique. Attends, attends, attends. Quoi ? Je suis à 16. Ah, je suis obligé de jouer. trop dangereux. En vrai, il faut stand. Trop dangereux. 6, 3. On a 13. Là, on est large. 14. Alors, qu'est-ce que c'est passé ? Ah, c'est 11 ou 1. Donc, c'est pratique. Effectivement. Euh... Il faut qu'on fasse grand maximum en 7. Il y a beaucoup de cartes de notre deck encore. Allez. Parfait. On va stand. Petite taille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rules card. On play, choose to set item max quote 20 or 22 for this encounter. Donc, là. Je suis limité à 20. Le ventre de kiffer est mal. On prend des dégâts, là. Donc, là, si je re-hit, je re-draw. On a raté tous les deux. Donc, pas de problème. Et là, notre deck a été re-shuffle. A noter qu'en fait, on a un tout petit deck. Moi, j'étais en train de réfléchir comme si j'avais un deck classique. Mais pas du tout. J'ai que les coeurs, en fait, de la famille. Donc, je peux beaucoup plus facilement compter ce qu'il me reste. Je suis bête. Euh... Ok. Il nous reste... On a déjà sorti le 4. Ouais. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valet, Dame, Roi. Toutes les figures valent 10. Et le 10 vaut 10. Ok. Donc... On peut hit. Et là, techniquement, il y a 3 cartes qu'ils nous mettent dedans. Ah non. En plus, parce que le max est 20. Donc, il y a 4 cartes qu'ils nous mettent dedans. Est-ce que je le tue en 1 hit? Non. Donc, ça sert à rien de rucher. Euh... J'ai plus d'une chance sur 2 de win. Enfin, de pas bust. Vu que j'ai 5 cartes contre 4. Euh... Qui me font perdre. Allez. Ok, good. On fait 20 de dégâts. Ça nous met bien. Il lui reste 1 PV. Donc, euh... J'en ai pas parlé, mais... Euh... Comment ça fonctionne, en fait, les dégâts? Ici, on a nos HP. L'ennemi 1, c'est HP. Une fois que tous les deux, on a... On résout le score qu'on a... Qu'on a fait. Euh... Il y a un seul D2 score qui va passer. S'il y en a un seul D2 qui a bust, par exemple. Ou s'il y en a un seul D2 qui dépasse le score de l'autre. Et du coup, toute les... Euh... La value de la main qu'on va faire. Euh... Va être décomptée des PV de l'adversaire, tout simplement. Euh... Donc là, on est large. Bim. 17. Normalement, je peux stand. Oh, je prends un. C'était dangereux. Il me reste... Allez. J'ai une bonne chance de faire un 10. Euh... Ouais, là... Là, j'ai 3 chances sur 4 de bust. Donc, je suis obligé de stand. Bientôt, on va reshuffle. Ça, c'est bien. On est à 20 de stand. En plus, on se heal, vu qu'on joue des coeurs. Parfait. Ok. Sympathique. En fait, c'est cool parce que, vu qu'on joue pas au blackjack, au vrai blackjack avec un full deck, je pense que c'est beaucoup plus accessible que d'autres rock de blackjack auxquelles j'avais déjà joué ou que tu jouais réellement. Et du coup, il fallait un petit peu compter les cartes. Là, t'as beaucoup moins de problèmes. Tu peux tout le temps checker ton deck. C'est super accessible. C'est assez cool. Alors, break limits. On play, double the value of a played card for this encounter. Ok. 8 of diamonds. Ok. I need max score against chips. Official trump card. Handy. Most two handheld cards can be played instead of hitting or standing. C'est fort. On play, set value between 1 and 11. Mais c'est moi qui set la value. Lose 2 times that many chips. Ouh, ok. Ouais, c'est dur. C'est méga fort mais ça ne... Ça coûte cher quoi. Mais c'est méga fort. On play, double the value of a played card for this encounter. On va prendre la troncarde. It's unfortunate that the town folk call these gamblers degenerates. When the truth is that they are the real victims. Comme ça. On va faire un event. Alors. The bartender wants to know if you'd like to stay the night in one of the tavern's many rooms. Clearly, some rooms are better than others. Fancy room. Du heal. Cheap room. Lose 45 chips. He'll hit HP. A run up card is stolen from your deck. During the night. Depend the floor, he'll 3 HP. Mais c'est que du heal en fait les 3. Donc. No need. Pick your poison. Un autre fight. The tavern prays on the natural impulses of the gamblers. Feeding their crippling addiction and converting it to profit. Ah ouais. C'est les. Les taverniers. Ils sont là. Ils sont là. Pour faire de l'oser. Alors. The counterfeiter. Ca m'intéresse. Ca va copier des cartes. On a modifier un card. Alors. Increase. Choose the standard non-face card from your deck. And permanently increase its value by one. Choose the standard non-face and decrease its value. Ok. Donc. Je peux transformer mon 10 en 11. Ou mon 56. Pour l'instant il n'y a pas de vraie synergie avec ça. Je vais transformer mon 10 en 11. Juste parce que c'est marrant. Euh. Et on va garder 55 chips. On va faire un petit fight. Alors. Qu'est-ce qu'il joue notre ami? Il joue du carreau. Il joue des coeurs. Et il a quoi? Un joker. Copy the value and suit of one of your discarded cards. On play. Burn one of your foes played cards. Card is removed for this encounter. C'est chaud. Ok. Let's go. Copy the value and suit of one of your discarded cards. C'est-à-dire il n'a pas de card discard. Donc voilà. Et le frérot il stand quand il fait un 17. Donc là on a 18. Euh. On a que. Euh. On a que. Euh. On a que 3 cartes. Qui nous permettent de pas die ici. Quoique. Ouais. Non c'est ça. On a que 3 cartes. Allez 4. On va stand. Pas grave. On a 3. On a 14. Euh. On passe jusqu'à 7. Donc on a 5 cartes. On a un peu moins. Il y a 5. Quoique. C'est pas trop mal. On peut. On peut play là en fait. Il est à 20. On peut play une fois. Il est à stand. On va stand à 18. Ça sert à rien de. De faire le fou. Euh. Là on est pareil. Ces 5 cartes là. Ne me mettent pas trop mal. Enfin. Ces 5 cartes là. Nous permet de continuer. On a 5 cartes. Où on meurt pas. Et euh. Et 3 cartes. Où on est dans la merde. Donc ça vaut le coup. Allez. Ça vaut le coup. Bien sûr. Bien sûr. Les autres. Ils ne sont pas contre. Ok. Il a joué. Il a joué. Gérald. Gérald. De Rive. Enfin. Gérald. From Riviera. Du coup. Il a supprimé. Notre. Notre. Valet. Attends. Mais je l'ai mis trop bien. Ok. Il a dépassé. J'ai quoi dans la main. Un 6. Ça m'amène à 21. Un 7. C'est mort. Ouais. J'ai une chance sur 2. De Luz. Rast End. Se heal un petit peu. Il me reste un 10 et un 6. On peut jouer. Je suis à 17. Je ne peux que 21. Je ne sais pas compter. 17 et 6. 21. Bien sûr. Dans quel monde mon ami. GG. Il reste 6 HP au frérot. Donc de notre main. On a la Trump Card. Pour rappel. Si on la joue. On doit payer des chips. On peut se permettre de play. On n'est pas trop mal. On a toutes les cartes jusqu'à 7. Ca passe. Ca passe les amis. Ca passe. Là, le gambling c'est quelque chose. On s'y prend vite. Tout est safe. Pas besoin de stem pour l'instant. Enfim, petit 21. Juste un jeu facile Chose une carte d'ajusté ton deck Exploite un de ton joueur à la place qui a l'exploit Réalisez une avantage pour enactre ce effet Je n'ai pas de carte avec exploit Un 1 de coeur qui n'est pas un as Un 12 de piques Et une random carte Un 1 c'est pas mal S'ajouter des petites cartes c'est une bonne idée J'ai déjà toutes mes figures pour avoir les 10. J'ai un 11. J'ai pas mal de cartes qui me permettent de jump bien. C'est bien que je puisse lisser j'imagine mon deck pour avoir des petites values pour continuer à jouer. Alors, play Blackjack against poker player ou against Janet. On va jouer contre la joueuse de poker. Blackjack isn't my usual game, but it's quite here tonight, so let's play. Stands on 17. Elle a quoi dans son deck? Ace up your sleeve. On play, add an ace of a random suit to your hand. Oh, ça va. Elle a un tout petit deck en plus. Donc. Double As. Elle va stand. Donc. En vrai, je suis bien. 17. On va stand. On va pas faire les... On va pas faire les guedins. Elle peut facilement faire 18. Là, elle va stand. Je fais à 13. C'est quoi? A partir de... A partir de 9, je suis dans la merde. Donc, en fait, il y a pas mal de cartes que je peux jouer. J'ai 2, 4, 6, 7, 8. Donc, j'ai ces 5 là. J'ai ces 3 là. J'ai 8 cartes. 8 cartes safe. 3 cartes qui me mettent dans la merde. Et bien sûr, ça tombe. Les stats sont avec nous. On va jouer avec les stats. Mais bon. Vous connaissez. Les stats vont nous la mettre. Très souvent. Là, ça s'est bien passé. On va rien dire. Hop. On met 20 damage. Nickel. Un petit 4. Parfait. 14. Il reste quoi? Bah, c'est parfait. Dans le pire des cas, c'est 21. Donc, on peut stand. Bon. Là, ça commence à devenir dangereux. Il y a 2 cartes qui me mettent dans la galère. C'est une chance sur 2. Sachant que... S'il chope le 2. C'est juste qu'on limite les dégâts. Bon, allez. Une chance sur 2. Une chance sur 2 de pas bust. Let's go. On est bien. On s'arrête là. On prend 2 PV. On va soon reshuffle. Non, mais ça, c'est pas mal du tout, ça. C'est 7-13. 8 et 13-21. Ça a 21 servi. Pas dégueu du tout. Euh... Queen of Music. The next card you play this round becomes a Queen of Music for this encounter. The next card you play this round becomes a Queen of Music for this encounter. Donc, tu joues une dame de coeur. Et la prochaine carte devient la même chose. Donc, tu vas jouer 2 dames. Donc, tu vas garantir que ta prochaine carte va te donner 10. C'est très très fort. Jack in a box, exploit, close the box and set value to 0. If already closed, then open the box and set value to 10 of a random suit. Pouf, c'est un truc en deux temps. Pourquoi pas. King Cobra. 10 de pique. On play, take 3 dames, then deal 2 dames for every king you currently have. J'en ai qu'un. La Queen of Music, ça m'a l'air très très fort. Pick up poison. Est-ce que je veux des cartes ? Non, c'est pas mal. On va fight pour l'instant. Il a quoi le frérot ? Key card. On play, choose one of your foes. Pay cards to lock. If it is already locked, unlock it. Card cannot be discarded. Ah, donc la carte va rester sur le terrain tout le temps même si on a fini la main. Ça peut être bien ou très galère. En fonction de la carte que c'est. Time card. Exploite while you have a play card worth 9 or 5. Gain 10 chips. Ok, fair enough. Sinon, il a des petites values. Il a 1, 10, 2, 9, 4, 5. Il a 3, 9, 4, 5 et 1, 10. Ok. Bim, bim. J'ai quelques 10 dans la main. C'est pas trop mal. Ok. Il stand à 17. Donc on est toujours en train de play. Ok, il a bust. Merci beaucoup. Cette carte là. 4 mana 7, 7. C'est méga fort. Ce mètre 4 et rajouter un 7 à l'ennemi. C'est lunaire en fait. Ça nique trois quarts de ses mains en fonction du moment où on a la carte, bien évidemment. Là, du coup, ça ne lui a servi à rien puisqu'il n'avait aucune play card. On a 4 cartes qui volent 10. On va play en 18. On a stand à 18. Parfait. En deux mains, ça fait plaisir. En E3. Il n'y a rien de particulier. Tout simplement, roi. Expulsion. Deal and take two times more damage. Oh, mais c'est une carte de Slay's Spire. What the fuck ? C'est le... Oh, j'oublie le nom du dernier perso que TuneLock dans Slay's Spire. Le quatrième perso. C'est sa stance où elle fait plus de dégâts. Elle fait et elle récupère... Enfin, elle fait et elle encaisse plus de dégâts. Il y a plein de références apparemment dans les cartes disponibles dans le jeu. Ça va être assez cool. On va prendre un roi en plus. On a vu qu'il y avait des synergies. Tout à l'heure, il y avait le King Cobra. Qui nous permettait de faire quelque chose avec des rois. Finalement, tu trouves le manager. C'est temps pour des réponses. Ok. Hello again. I hope everyone is looking after you tonight. Sure, I've got time for a game. Ok. Blue chip. Start with one advantage. On winning a round game, one advantage. Advantage is gained from unique chips. It's spent to play cards from hand or to exploit cards. Ah, je n'ai pas regardé les cartes. Credit card. Handy. On this card, play a negative 11 of diamonds. Chez moi ou chez lui ? Il a quoi ? Et sa pure sleeve, il voit le truc qu'il lui rajoute en masse. Et trois business cards. Quand il les joue, il la swap. Swap this card with one of your fourth played cards. Je peux tout faire jusqu'au 600, sauf que ça fait très peu de cartes. Ah ouais, on va stand ici. Negative 11. Ah ouais, donc là, il va jouer plein de cartes. Il va très certainement avoir le temps de jouer ses business cards. Ce qui va me prendre mes cartes. Comment ça va se passer ? Ah ouais, c'est ça qui va se passer. Je vais stand ici. Pas mal. Ah on a gagné merci on remercie for mana 7-7 Qui nous a carré, qui est en charge ? Je n'ai jamais rencontré mais je sais qu'ils sont sur un autre Floor. Ici, tu peux appeler mon clé d'Elevator Ok Chose une carte pour ajouter votre deck On commence à avoir du shield Ça peut être cool, sachant que ça a un coeur, ça peut être cool 10 of spades, 10 of diamonds On va prendre le shield Avant de vous laisser, le fortune teller local vous a pris par l'arm, vous pourriez être important un jour Let's find out Are you ready to have your fortune told ? Flip the cards to uncover your fortune Bon les gars, le choix Si jamais vous devez choisir entre la gauche, le milieu et la droite, c'est toujours à droite Retenez, toujours à droite Si vous venez sur le stream twitch.tv slash le underscore dozer Posez la question, je vous expliquerai le lore sur pourquoi c'est toujours à droite Alors, loneliness, isolation and unclear path The ermite On play, burn all other currently played cards, then stand Quoi ? Secrets and sacrifice, the hanged man On play, foresight 2, then quick discard 1 Foresight, c'est quoi ? View certain number of cards from draw pile in draw order Wow, ça c'est fort Discard without enacting on discard effect Ouais The empress 1, 1, 1 On play, c'est dit, the empress 3 On play, play unlock a negative ace of hearts On discard burn The end man, ça m'a l'air méga fort Pouvoir prévoir les deux prochaines cartes qu'on va jouer, c'est lunaire Alors, où est-ce qu'on va ? Lose lounge ou the basement ? Let's go to the basement Changement de table Pas mal, pas mal You arrive at the dimly lit basement and brace yourself as you step in Clutching your hastily assembled blackjack deck C'est pour ça un rat qui nous accueille d'environ You thought there wouldn't be rats in the basement ? Effectivement, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre temps dans la base que des rats ? Alors, cue card, qu'est-ce que c'est ? On play, move any of your played or discarded cards to the bottom of your draw pile Donc, il peut re-shuffle son deck gratos entre guillemets A loyalty card, on play or exploit, permanently gain a stamp On 10th stamp, instant blackjack Ok C'est on play, il gagne un tampon Ok, nous jouons Choose card to discard without adding its undiscard effect On va discard ça Click here on the back Click here on the back button to dismiss the preview Click here on the back button to dismiss the preview Click here on the back button to dismiss the preview Click here on the order of cards Ok, mais Du coup, où est-ce que je vois les cartes ? Foursight 2, then quick discard 1 Ah, d'accord, d'accord Donc là, j'ai discard le 8 Donc je sais que je vais piocher le Valet Ok On par contre là je me suis fait un peu niquer là Il fait un autre buzz play 4 of clubs J'ai pas compris ce qui s'est passé C'était par 4 mana 7-7 mais Il fait un autre buzz play 4 of clubs Then play 7 of clubs or 4 sides Ah ok, j'ai compris J'avais pas compris le fonctionnement de la carte Une fois que 4 mana 7-7 est sur le terrain Tant que je suis pas bust Au début de mon tour Donc dès que je vais hit Je vais nécessairement jouer de mon côté Un 4 Et je vais jouer un 7 en face Moi je pensais que c'était une seule fois Mais c'est à tous les tours Et le tour c'est à chaque fois que je hit Et que je pioche une nouvelle carte D'accord Heureusement il a fail, tout va bien Un 6 16 On peut aller jusqu'à 5 Donc 1, 2, 3, 4, 5 Un 1 ici On a ces 2 cartes là Donc on a 8 cartes Ouais ça se tente 18 On stand 3 C'est fine 13 C'est fine Il y avait de la marge là Monsieur l'arbitre C'est quoi c'est Il y a genre 3 chances sur 10 Ou un truc comme ça là 3 chances sur 11 peut-être J'avais pas compté les cartes Mais il y avait bien assez Il y avait bien plus de cartes Qui me faisait pas bust Et ça bust C'est la base Hum Un petit as Ouais On a quoi ? On a littéralement 2 cartes Sur 10 Sur 10 là Qui nous mettent dedans Ok Bon Et puis Blackjack Merci 14 14 Ouais c'est pas trop mal Une seule carte Une chance sur 5 de bust Et on bust Par contre notre prochaine carte Notre prochaine carte Va être Une queen Normalement Ah bah non Ah c'est que si c'est le même round The next card you play this round Ouais ok Vu que le round était terminé L'effet n'a pas eu lieu Un 7 Ou La carte qui me donne du shield Donc on va jouer Nickel C'est fine On joue A6 On joue 17 Obligé de stand On peut pas faire le fou 3 7 17 Si je rejoue une carte Ca va être une queen Donc je suis obligé de stand En 10 En 4 On peut tout jouer jusqu'à 7 Ca fait pas beaucoup de cartes Quoique 1 2 3 4 5 6 Ouais 6 cartes sur 9 C'est quoi 66% de chance Allez Oh frère Frère Les zods ne sont pas avec nous là Ok Ok On est reparti 16 Il faut jouer là Il faut jouer On est obligé de jouer Sous le 5 Il y a quoi ? Il y a As 4 Et celle là Si j'ai format d'un 7-7 Je suis bien en vrai Ouais Ouais J'ai 5 chances sur 7 De pas bust Et là lui il va bust Normalement Ouais j'aurais du play Si j'avais hit Euh Mais je sais pas si je peux hit Quand j'ai dépassé mon score Mais si j'avais hit Il aurait eu un 7 en plus Je crois C'est comme ça que ça aurait marché Euh Il faut qu'on s'arrange pour win Just a card To discard bad natin This effect On va discarde ça On pioche notre 8 Bim Ah Wow Set value between 1 and 11 Lose 2 times that many chips Bah ok On va faire un 3 frérot Attends what ? J'ai pas compris ce qu'il s'est passé J'ai remplacé une de mes cartes là Euh Allez une chance sur deux d'avoir l'U9 Voilà mon ami On la hype pour le gambling Les mecs qui créent des problèmes Ok 17 on est bien On fait enfin des dégâts Dans cette game 11 Si on a un 10 on est bien Traaa On est obligé de jouer Ah les lames des cartes Non Putain Il finit par faire 17 Putain on va die Il a 4 pv Il a 4 pv Il a 4 pv Ok Un peu de shield Il fait un autre best player 4 of clouds Bruh Je comprends vraiment pas le sens de cette carte en fait C'est si j'avais pioché En fait si j'avais hit J'avais joué une carte J'aurais pas été bust Il aurait mis un 4 en plus C'est ça Il y avait plein de cartes qui m'aurait pas fait bust Mais pas son Là j'étais obligé de jouer Là encore Il va me tuer Il va me tuer pour 12 là Bon allez C'est la main C'est la main ou jamais Oh parfait Blackjack Fais pas le con Bien sûr il avait du shield Là si je rejoue je fais 26 donc je peux pas 1 8 ouais 12 Je peux aller jusqu'à 9 Il reste quoi dans la main ? Allez Il y a 1 chance sur 4 de die Let's go Il y a 1 chance sur 3 de die Non non là il y a 2 chances sur 3 de die C'est pas du tout ça vaut pas le coup On va prendre un pv 3 Set value between 1 et 11 Du coup Je peux jouer un 11 là Bim Estelle 10 15 Allez on a ce qu'il faut Là on a ce qu'il faut On a ce qu'il faut Il faut juste pas dépasser 7 S'il te plaît Ok c'est fine Ok c'est fine Donc là on va jouer ça direct Et on va Récupérer un blackjack Tranquillement Il fait bleu Non je rêve Il est ultime ce rat là C'est quoi cette histoire Ok 4 Ok 4 6 On play Bon On stand J'en peux plus 2 Double blackjack 2 blackjack de suite le frérot 8 18 Trop dangereux On a quelques 4 On a quelques 4 On a quoi là ? On a 6 Maintenant Dès qu'on a 4 On est mort en fait Je veux dire n'importe quoi Donc faut que je sois sous 4 Ca fait quoi ? Ca fait que dalle de carte On a oublié de stand Et on se fait cheap petit à petit Là on a plus que 5 HP frérot Euh 18 Même situation On a As 3 et 1 C'est 2 là Sinon le reste on meurt On doit stand Bruh Le rat Le rat vraiment Il nous a niqué Sur toute la game Ohlala With interact to view a deck Ok Donc là on a un petit recap Click here on the back button to dismiss this preview The house always win Better luck next time Ok on voit ce qu'on a joué Qu'est ce que c'est juste traduitant en arrière Walk away ou try again tout de suite Ok Bon La collection La collection On voit toutes les cartes en petit compendium Number of runs Card stickers Blablabla Petit classeur de cartes Et je crois que c'est tout ce qu'il y a Ok Bon bah on va s'arrêter là Franchement Super sympathique Le jeu est assez Le jeu est plus straight forward que ce que je pensais Je pensais qu'on aurait plus eu à batailler avec les règles du blackjack J'imagine en fait que Au final ça va plus être dans la construction Dès que ça va devenir intéressant J'avais pas forcément beaucoup d'options Il y avait des cartes que j'ai pas compris quand je les ai récupérées et tout Mais je pense qu'il va y avoir des synergies sympathiques à faire Reste à voir à quelle vitesse on va débloquer les cartes Mais en tout cas Vraiment vraiment sympathique comme jeu L'ambiance sonore est cool Visuellement c'est pas C'est pas extrêmement beau Mais je pense qu'ils ont quand même fait une petite upgrade graphique Depuis la démo Donc c'est pas trop gênant J'aime bien l'art style en fait Mais surtout vraiment L'ambiance sonore était vraiment cool pendant la run Le jeu coûte comme j'ai dit Moins de 20€ je crois Il est disponible aussi dans un package avec Balatro Avec Balatro et peut-être Luke Biolenlord en même temps Une sorte de package Le jeu du casino Donc du coup si vous aimez le gambling Si vous aimez les jeux de cartes Et si vous aimez le blackjack Et si tout simplement vous aimez jouer à des rogles avec digbuilders un petit peu différents Je pense que c'est un jeu à ne pas rater Qui a priori devrait avoir aussi pas mal de contenu Puisque Puisque du peu que j'ai vu Quelques vidéos J'ai pas regardé les vidéos mais j'ai vu les thumbnails Et quand tu regardais les miniatures tu voyais qu'il y avait des possibilités de faire des decks assez intéressants Donc Donc je pense qu'il y a des combinaisons cool Et un peu comme Balatro on pourra faire quelques folies Donc voilà je pense que je ferais peut-être une game ou deux supplémentaires Peut-être sur la chaîne, peut-être pas N'hésitez pas dans les commentaires si ça vous intéresserait D'en voir Et voilà Voilà on va s'arrêter là Si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch Twitch.tv slash les underscore 2h les mardi mercredi et jeudi A partir de 20h30 pour les records en live Et sur ce je vous souhaite une bonne soirée Peace